Même si le Karami et si le barrage est à sec, ils sont pour alimenter TPM, malgré tout ils sont obligés de laisser un certain débit et se prendre sur le canal de Provence. Le canal de Provence, il faut bien le voir qu'actuellement, il a aussi une problématique, c'est que les gens du haut des Alpes disent « nous, nous avons besoin de l'eau ». Et ça influe aussi sur le débit du verre d'ombre, etc. Donc, à un moment donné, on va se trouver comme frappé avec de moins en moins d'eau d'autorisation de prise sur le canal de Provence. Qu'est-ce qu'on fait ? On réduit encore les consommations des villes touristiques de la côte. En été, ce n'est pas supportable. Et c'est ça la problématique. Comment on fait un point de vous remettre tout cela ? Pardon ? Comment on fait un point de vous remettre tout cela ? Comme je l'ai dit, les rencontrer, demander des rendez-vous et leur poser la question « pourquoi ça ne se fait pas ? » Et pourquoi ça doit se faire rapidement ? Il faut que ce soit plusieurs personnes qui avaient place ? Chaque citoyen est libre d'aller voir son député, son sénateur, son conseiller général. Si vous y allez à plusieurs, ça aura plus de prix, de quoi, pardon, mais vous pouvez y aller simplement. Il faut bien voir qu'une question devait être posée hier à l'Assemblée plénière à la région. Bon, pour avoir vu la visioconférence du conseil régional, je me suis posé des questions sur le type d'élu qu'on avait en face de nous. Parce que la question a été suisée par le président, qui s'est engueulé d'une manière charretière avec ses opposants, qui est des opposants, c'est normal, c'est la démocratie, mais on n'a pas à s'engueuler de manière charretière comme ça. Et quand il y a des questions écrites, j'ai participé à des élus, à des conseils municipaux, etc. Mon épouse a été maire adjointe, le maire de notre commune n'a jamais répondu de cette manière-là à son opposition. Au contraire, c'est de dire à l'opposition, je vous réponds, mais calmement, c'est pas de perdre son sang-froid, c'est pas d'insulter les gens. Et c'est pour ça qu'on a aussi une très mauvaise presse au niveau national, parce que nos élus, il faudrait un peu qu'ils réfléchissent pour certains. Et sur l'argent, sur l'administration ? Non, parce que là, on peut obtenir des subventions de la région, ce qui est normal. Parce qu'ils avaient l'air de shooter un côté en disant, ça nous intéresse pas, c'est pas régional. Bon, avant, le Var, s'il n'appartient pas à la région Provençal-Côte d'Azur, on se pose des questions. Bon, moi je veux bien. Après, on a le droit à des subventions du Conseil général. Le Conseil général, il va y avoir de nouvelles élections. Et après, on peut aussi demander des subventions de l'Europe. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a Vérulia qui utilise le barrage de Carcès. Ce barrage de Carcès alimente toute province méditerranée. Et TPM, Vérulia, pour mettre la main à la poche. Parce que c'est comme tout le temps, ils ont fait des superbes offices. 100 000 euros, ou même si avec la hausse du prix de l'énergie maintenant, ça fait 300 000. Pour 300 000 euros, pour des sociétés comme Vérulia, c'est absolument. Quand on voit les subventions qu'on donne pour des... Je passe sur le mot.